Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux coffrets Pokémon Mythical Collection, cette fois-ci avec le Pokémon Shymin. Je vous ai ouvert les Manafis il y a genre trois jours et du coup j'ai reçu les Shymin qui sont juste magnifiques. Je pense que pour le moment au niveau de la carte promo c'est la plus belle que j'ai vue parmi tous les coffrets qui sont sortis. Voilà c'est vraiment un magnifique coffret. Comme d'habitude j'ai eu ces coffrets sur le site de Parkage donc voilà ils sont à peine dispo sur le site donc n'hésitez pas. Moi personnellement je les adore comme je vous l'ai dit la carte promo je vais vous la montrer de plus près mais déjà là comme ça elle est trop 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 belle. Je l'adore ma maman a vu ces coffrets sachant que Shymin est un de ses Pokémon préférés et elle a totalement craqué, elle a adoré, elle était trop contente. Voilà donc du coup et bien j'ai trop trop hâte d'ouvrir ces coffrets. On se retrouve du coup dans quelques secondes je vais juste vous montrer un petit coffret avant à quoi ça ressemble. Donc voilà là on a le petit Pikachu des 20 ans vous le savez un petit peu. La carte de Shymin il y a deux boosters génération en anglais dans chaque coffret ainsi qu'un petit pin's de Shymin et le derrière ressemble à ça. Et les côtés sont comme ceci voilà sinon vous avez été un ou deux à me dire voilà tu fais beaucoup d'anglais en ce moment. Ne vous inquiétez pas le français va revenir c'est juste qu'en ce moment il y a beaucoup d'anglais qui sort et pas beaucoup de français tout simplement. Et en plus de ça le français ça coûte beaucoup plus cher et c'est plus difficile de vous faire des belles ouvertures en français qu'en anglais. Mais voilà vous inquiétez pas il y a du français qui va revenir. Du coup c'est parti on va se retrouver tout de suite pour l'ouverture de ces coffrets. Et voilà du coup on se retrouve avec la magnifique carte Pokémon de Shymin. Voilà elle est vraiment sublime cette carte je l'adore. Regardez moi ça je vais vous la montrer de plus près. C'est une carte qui est assez brumeuse un petit peu je sais pas si vous voyez je pense que vous voyez. Ça me fait beaucoup beaucoup penser aux illustrations de Sui en pastel comme ça les couleurs sont juste sublimes. Ça change de d'habitude et avec le film holographique je trouve ça juste sublime. Donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette carte. Moi je la trouve juste magnifique elle est vraiment trop 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 jolie. Donc voilà pour cette petite carte de Shymin. Donc ça c'est forcément bien entendu dans le coffret. Il y a aussi un code online comme ceci par coffret qui sert sûrement à débloquer je pense la carte de Shymin que vous venez de voir mais du coup sur l'ordi. Et nous allons nous ouvrir 4 boosters donc 2 boosters de chaque coffret. Et espérons avoir de la chance comme d'habitude. On a beaucoup de chance généralement dans ce genre de coffret. C'est des coffrets qui sont extrêmement chanceux. Donc voilà espérons que ça continue comme ça parce qu'on aime avoir de la chance. Clairement qui n'aime pas avoir de la chance d'un autre côté je me le demande bien. Du coup c'est parti on va commencer tout de suite avec un petit Flabébé. Gravalanche. Une énergie double énergie incolore. Ramolos. Sac de nœud. Rhinocorne. Une énergie psy. En reverse miaousse. D'accord ok. Ensuite un petit cube canaille pour Pokécune. Et on commence avec un Dodrio en rare. Donc on commence avec une carte assez basique dirons-nous. On est reparti avec le deuxième petit booster. C'est parti nous avons que le butoqué femelle. Persian. Nosferralto. Machok. Très mignon. Une énergie combat miaousse. Magmar. En reverse la dame du centre Pokémon. Très très mignon. Ensuite Nymphalie de Sui. Magnifique carte. Je l'adore vous le savez. Elle est vraiment sublime cette petite carte de Nymphalie. Avec le petit Evoli juste derrière. Et nous avons un Hitmonlee. Donc un Kikli du coup en rare. Mais le plus important c'est celle-ci qui est juste magnifique. Ok. C'est reparti pour le troisième booster. Et oui ça passe vite. Même si je vous ouvre deux coffrets. C'est des coffrets qui ne contiennent que deux boosters. Mais du coup ils sont moins chers. C'est normal. C'est tel gamin. Une énergie. Double énergie incolore. Crustabri. Énergie plante. Topiqueur. Paras. Pikachu. Ensuite un magnifique Ectoplasma. C'est une holo reverse à la base cette carte. Enfin c'est une holo à la base. Donc là elle est en holo reverse. Très très jolie en tout cas. Ensuite Yveltal pour Pokékune. Et nous avons un Parasect en rare. Et ce Parasect rare porte bien sa rareté. Parce qu'il est vraiment pas facile à choper en français. C'est l'une des dernières cartes que j'ai chopé pour la série génération. Que j'ai réussi au final à compléter. Pas en entier au niveau des ultra rares. Mais en tout cas au niveau des holos et tout. Je m'en sors bien. Enfin on est reparti avec un Raichu. Énergie switch. Persian. Nosferapti. Magmar. Topiqueur. Une énergie combat. Ponyta en reverse. D'accord. Très sympa. Oh regardez je crois qu'elle a un. Je crois qu'elle a encore un bug les gars. Vous savez si vous avez vu ma vidéo il y a quelques jours de l'ouverture des coffrets Manaphy. J'avais un bug au niveau de l'effet. Ah oui mais là c'était pas la même chose. Parce que la dernière fois j'avais un bug. L'holographique. Elle dépassait les bords de l'holographique. Et elle était holographique aussi ici. Alors que là c'est la reverse. C'est assez original. Qui dépasse sur le côté qui est non holographique normalement. Comprenez vous. C'est un peu compliqué. Mais je pense que ceux qui comprennent un petit peu les termes holographique reverse comprendront bien. Assez bizarre encore une fois. Pourquoi pas. Ils ont vraiment des problèmes je crois d'opacité. Là-bas au moment à l'imprimerie tout simplement. Ensuite un petit sucre au coin. Super mignon. Et on finit avec un Misty Grux X. Ok bah super. Bah écoutez moi je suis très contente. Comme d'habitude. Les 4 boosters ont été ouverts. Et nous avons eu 2 ultra rars. Alors peut-être que la pioche est un petit peu moins bien que d'habitude. Je ne sais pas. Voilà 2 ultra rars en 4 boosters. Ça reste quand même extrêmement bien. Pour des boosters Pokémon. Après on est sûr du génération. Vous le savez les quotas sont beaucoup plus forts. Mais nous avons aussi ce petit Shemin qui est juste adorable. Voilà. Moi je l'adore personnellement ce Shemin. Et ça me fait super plaisir de pouvoir rajouter cette petite carte de Shemin à ma collection. Et le pince. Je vais oublier de vous montrer le pince. Et le petit pince de Shemin qui est assez gros je trouve comparé à d'habitude. Ils sont plus petits d'habitude. Là il est vraiment gros parce que bah voilà c'est Shemin dans sa forme céleste. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas appris les formes de Shemin. Il a 2 formes Shemin. Donc sa forme comme ceci. Ça c'est la forme préférée de ma maman. Et puis il y a la 2ème forme de Shemin. Un petit peu plus en mode. Comment comparer. Je peux pas trop trop comparer avec un animal. Donc je sais pas. Je saurais pas vous dire. Un peu plus guerrier. Je sais pas. Je sais pas comment comparer ça. Je suis désolée. Bon. De toute façon vous tapez Shemin sur Google. Au pire. Et vous verrez les 2 formes. Donc voilà. J'ai aussi trop trop hâte. Parce qu'il va y avoir la peluche de Shemin qui va sortir. Vous le savez. Je collectionne chaque peluche pour les 20 ans de Pokémon. Sauf les Pikachu. Parce que j'aime pas trop Pikachu. Donc voilà. Et j'ai hâte de la trouver. Si vous l'avez déjà trouvé. N'hésitez pas à me dire. Comme ça je me mettrai à chercher moi aussi. Voilà voilà. Donc j'espère sincèrement que cette ouverture vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker. Et de me dire en commentaire. Et bien si ce coffret vous a plu. Quel est votre coffret 20 ans préféré pour le moment. Moi je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada